180 salariés de l'ADAPI de l'Orne se sont rassemblés cet après-midi devant le siège de l'association. L'ADAPI a pour mission de prendre en charge les personnes en situation de handicap avec 30 établissements dans l'Orne. C'est l'un des principaux employeurs du département. Mais depuis le mois de juillet, un accord d'entreprise doit être renégocié, ce qui provoque la grogne du personnel. Nicolas Corbar avec Guillaume Le Guic. Depuis le mois de juillet, les salariés de l'ADAPI de l'Orne sont mobilisés contre la direction. Motif de la grogne, la remise en cause d'un accord d'entreprise négocié au moment du passage aux 35 heures. La direction veut supprimer certains congés. On veut faire travailler plus pour le même salaire, en supprimant beaucoup d'avantages des congés trimestriels pour le secteur enfance, des RTT pour le secteur adulte et autres petits avantages. Ils voulaient même nous faire signer ce fameux accord avec des jours de carence en cas d'arrêt maladie. L'ADAPI de l'Orne a pour mission d'accueillir et d'employer 1200 personnes en situation de handicap. Depuis le début du quinquennat, le gouvernement a fait de l'inclusion des personnes handicapées en milieu ordinaire une priorité, que ce soit à l'école ou en entreprise. Problème, cela demande plus de moyens humains. L'ADAPI a donc commencé par mutualiser ses services. Selon la direction, il faut maintenant augmenter le temps de travail. Nous, ce que nous disons, c'est deux choses. C'est que notre mission première, c'est d'accompagner au mieux nos personnes en situation de handicap. Je suis désolé d'avoir à dire qu'en 2019 ou 2020, on n'accompagne plus les personnes en situation de handicap comme on le faisait 20 ans avant. Les besoins ont changé. La direction a proposé une compensation financière avec des tickets restaurant ou des aides à la mutuelle. Pour l'heure, les syndicats ont rejeté l'accord. Il reste encore 13 mois pour trouver un compromis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !